Pour aller voir cet endroit-là, plus spécialement, vous inquiéterez. Pas exagérément, parce que j'avais eu dans le temps une IRM pour une tendinite de l'épaule, un souvenir un peu angoissant parce que le grand tube, etc. Mais autrement, ce n'était pas douloureux, c'était juste un peu inquiétude qui venait plus de moi de ma claustrophobie plutôt que d'autres choses. Donc j'y allais vraiment très très décontractée. L'IRM, c'est une machine qui est constituée d'un très gros aimant qui émet des ondes électromagnétiques qui vont faire vibrer les molécules d'eau de notre corps. L'IRM va récupérer un signal de cette vibration pour en sortir des images de l'intérieur de notre corps. J'ai été agréablement surprise par l'évolution technologique qu'il y avait eu depuis l'époque et le fait que c'était un cylindre qui était beaucoup plus confortable, dans lequel on avait beaucoup plus de place. Donc il n'y a pas eu de claustrophobie. C'est un examen qui est utilisé essentiellement en diagnostics, que ce soit d'une pathologie bénigne, ostéo-articulaire ou de n'importe quel autre organe, du cerveau par exemple, du foie, mais également dans les pathologies malignes telles que les cancers. Une personne n'est venue chercher, un manipulateur, il m'a fait installer, il m'a tout expliqué, etc. Il m'a dit comment ça allait se passer. C'était très sécurisant. Le patient arrive le jour de l'examen, il est pris en charge par un de nos manipulateurs en électroradiologie, qui va donc poser des questions. Pas d'appareil dentaire ? Redemander la présence d'un dispositif métallique ou électronique, qui risquerait d'être attiré par l'aimant, et on lui remet une blouse d'hôpital qui ne contient pas d'éléments métalliques. Je sais que pour le scanner, on vous injecte un truc, ça je m'en souviens très bien. Pour l'IRM, je crois que je n'en avais pas à porter. Si nécessité d'injection il y a, le manipulateur devra poser un cathéter au patient. Le patient est ensuite conduit dans la salle d'examen. La machine étant très bruyante, il va lui être remis des boules de caisse et également un casque. Dans l'appareil lui-même, il y avait un son et on vous parlait. On ne faisait pas la différence entre quelqu'un qui était enregistré ou la personne qui vous expliquait. J'aurais dit qu'il y avait à la fois les deux. On va lui remettre une sonnette dans la main, en lui expliquant que s'il y a quoi que ce soit, il va pouvoir sonner tout au long de l'examen pour parler au manipulateur radio, qui lui ne sera pas dans la salle d'examen, mais en dehors, à la commande en fait. Allez, on continue avec 5 minutes 30. Pas d'échange, parce que c'était, ne vous inquiétez pas madame, il va se passer ça. Maintenant, nous allons vous remettre la musique, le cylindre va défiler devant vous, etc. Et en fait, on vous emmène un petit peu ailleurs. Vous n'avez rien à craindre. Et puis, attendez que ce soit fini et profitez du spectacle qu'on vous offre. Il reste en tout 13 minutes, d'accord ? En plus, ça n'a pas duré très longtemps. À la limite, j'étais tellement bien, je serais bien restée un petit 10 minutes de plus. N'exagérons pas, mais enfin quand même. Dans le cadre de la recherche, on peut être amené à faire plus d'examens d'imagerie, donc de manière plus rapprochée qu'en soins courants. J'ai été surprise par l'attention que l'on portait au malade, pour son bien-être, pour son confort lui-même et pour sa participation à l'examen. Il est important qu'il soit relax. Donc, effectivement, on faisait tout pour le mettre confortable. Parfois, les résultats peuvent être donnés immédiatement. Parfois, le médecin aura besoin d'un peu plus de temps pour l'interprétation. Certains oncologues ont préféré que l'on n'annonce pas aux patients, nous, radiologues, les résultats, parce que si on n'a pas toutes les réponses à ces questions derrière, sur le pronostic, les options thérapeutiques, le caractère curable ou non, ça va être source d'angoisse extrême pour le patient. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais ce n'est absolument pas du tout contraignant. Le personnel hospitalier est toujours très accueillant. Et puis, j'ai eu l'impression d'une prise en compte du patient qui était beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus importante que ça n'avait été par le passé.